Sur Facebook, page Marc Production et LinkedIn, page Marc-Alexis Roque-Joffre. Merci à tous de votre fidélité. Le live Marc Production avec notre partenaire Abris Immobilier dont vous voyez le logo juste là, de ce côté de l'écran. Pour des visites du territoire, à l'image de la collection Vue d'Auvergne, ce soir, direction Amber, nous allons parler du territoire, de ses richesses et atouts. Nous allons aussi nous intéresser à deux biens immobiliers présentés par Abris Immobilier. Un immeuble, c'est Carlos Martins que nous allons retrouver pour nous en parler. Il était déjà avec nous dans un précédent live. Et puis, nous allons également accueillir Guy Roche, le PDG de Abris Immobilier, qui lui va nous parler de la raison du choix d'Amber. Et vous nous parlerez aussi, Guy, d'un hôtel-restaurant qui est à disposition aujourd'hui des investisseurs. Nous aurons également avec nous le maire d'Amber qui devrait nous rejoindre et je l'en remercie. Nous aurons également Xavier Joubert qui est avec nous. C'est un industriel. Merci beaucoup, Xavier Joubert, d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Joubert Group, spécialisé dans le domaine du textile avec une dimension internationale. Plus de 1500 collaborateurs partout dans le monde, dont 145 sur le site d'Amber. 30 000 références de produits, tout ça, ça ne s'invente pas. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes à Amber que vous pouvez vous permettre toutes ces références. Un mot, d'abord, bienvenue Guy Roche, merci d'être avec nous. Pourquoi, Guy, le choix du territoire d'Amber ce soir ? C'est une stratégie de l'entreprise de se développer partout sur le territoire du Puy-de-Dôme. Nous étions pas encore à Amber et nous y arrivons en particulier pour travailler du syndic de copropriété. Voilà pourquoi j'arrive à Amber avec une équipe. Alors, syndic de copropriété, on va tout de suite, je ne peux pas m'empêcher de passer cette petite publicité qui est parue un peu partout sur le territoire du Puy-de-Dôme. Le bénévolat a ses limites. Faites appel à un syndic professionnel. Il y a le nom du site abri.fr, www.abri.fr, le numéro de téléphone, 0473-7467-67. Et ce pauvre jeune homme qui, malgré lui, a fait les frais de son bénévolat. On ne peut pas s'inventer syndic. C'est ce que vous vouliez dire, Guy Roche. Oui, c'est tout à fait ça. Et je crois que M. Joubert ne me contredira pas. Ce qui compte dans nos métiers, quels que soient nos métiers, c'est l'expertise. C'est d'être innovant. C'est d'être à la pointe du progrès. Et d'avoir un beau savoir-faire. J'ai trouvé qu'à Amber, beaucoup de sociétés sont impressionnantes. M. Joubert en parlera. Et de notre côté, on va essayer d'amener notre part d'expertise. Je vais prendre quelques minutes avec Xavier Joubert, qui nous fait vraiment l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Nous aurons également tout à l'heure Anaïs Laffont, responsable du pôle Auvergne-Fibois-Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous parlera de la dimension économique autour de toute la filière bois. Dimension économique, mais également dimension éducative, puisque c'est bien beau de vouloir investir sur le territoire d'Amberg, c'est bien beau de vouloir y vivre, c'est bien beau de vouloir y travailler, mais c'est bien aussi de pouvoir s'y former et de travailler tout au long de sa vie. Xavier Joubert, merci d'être avec nous. Je l'ai dit, votre groupe est né à Amber en 1928. Il a été créé par Auguste Joubert. C'était quoi l'idée de votre ancêtre à l'époque ? L'idée de mon grand-père ? Mon grand-père était ce que j'appelle un paysan artisan. Il a acheté une propriété où il pouvait avoir ses vaches à l'époque, et ses propriétés avaient une petite chute d'eau qui était l'énergie motrice de l'époque. A l'époque, il a fabriqué de la tresse qui était utilisée dans différents secteurs d'activité, et il vendait lui-même ses produits sur les marchés. Alors, ce n'était pas encore une entreprise, c'était plutôt de l'artisanat. Et puis, au fil du temps, sans jeu de mots, pratiquement, l'entreprise s'est développée. Elle a été mise en sommeil pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père a eu trois garçons qui ont relancé l'entreprise en 1948-1950. Et de la tresse rigide pour les lacets, par exemple, il y a eu des fils élastiques à l'intérieur, puis un crochet à chaque extrémité pour fabriquer ce qu'on appelle un tendeur ou un sandour. Et voilà, depuis, l'entreprise a continué à se développer pour avoir aujourd'hui plusieurs filiales dans plusieurs pays étrangers. Alors, il faut qu'on comprenne, vous faites des produits techniques et innovants pour les professionnels, mais aussi les particuliers, dans le bricolage, les transports, l'industrie, la marine, les sports, les loisirs, l'agriculture. Vous allez également à l'intérieur de nos véhicules, sur les produits textiles et plastiques. Vous allez également dans les accessoires destinés au marché, des chaînes à neige, où les textiles et métalliques, les toits, les portes-vélos, les enjoliveurs. C'est la tresse qui est le lien à tous ces produits ? En fait, c'est l'activité du produit. Si vous voulez, un tendeur ou un sandour est fabriqué de caoutchouc, de fils textiles et de crochets d'extrémité. Les crochets d'extrémité sont soit en fils métalliques formés, soit en plastique injecté ou surmoulé avec du métal à l'intérieur. La couverture textile, c'était au départ des fils de coton, maintenant ce sont des fils synthétiques et nous fabriquons également les fils synthétiques. Donc, on a acquis tous ces savoir-faire et de par notre secteur d'activité, si vous voulez, le tendeur est multiforme en fait. Il est aussi bien pour le cycle que pour le bricolage, que pour l'automobile, alors certes en accessoire, mais ça nous a permis de rentrer sur le marché de l'automobile première monte et les produits que nous avons commencé à fabriquer pour l'automobile première monte, ce sont les cordons de relevage de tablette arrière. Classiquement, vous avez une voiture, vous ouvrez le coffre, vous avez la tablette qui se soulève en même temps que le coffre, elle se soulève grâce à un petit cordon qui est de chaque côté. Voilà, on a commencé à fabriquer ces cordons. Alors, je le disais, 30 000 références, 1500 collaborateurs, dont 145 sur le site d'Amberg. Vous êtes présent en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, aux États-Unis. Comment se portent vos affaires, vous, en ce moment, Xavier Joubert ? Alors, l'activité aujourd'hui est bonne. On a trois secteurs d'activité, donc ce qu'on appelle le textile technique qui reprend tous les anciens métiers du groupe, l'automobile première monte et l'automobile en accessoire. Donc, les métiers historiques se portent plutôt bien, on est plutôt en progression, il y a une forte demande. L'accessoire automobile également est fortement porteur, on fabrique notamment des chaînes à neige. Vous n'êtes pas sans ignorer probablement que cette année, il y a l'application de la loi Montagne. Pour l'instant, on est sur de la tolérance de la part des pouvoirs publics, mais dès l'année prochaine, boum, 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 boum. La loi est là, en place, donc les forces de police peuvent vous empêcher de monter en montagne si vous n'êtes pas équipé. J'ai bien saisi, on devrait faire un sketch tous les deux. Vous, vous êtes très courtois et bienveillant vers la loi, moi je suis un peu plus journaliste, on va dire. Boum, 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 ça fait beaucoup rire nos habitants. Elle ne veut pas vous verbaliser, en revanche, elle peut vous interdire de passer. Voilà, d'où l'importance d'acheter tout ce qu'il faut pour nos véhicules. Alors, vous connaissez le principe de cette émission avec notre partenaire Abris Immobilier. L'objectif, c'est aussi de dire qu'avant de regarder un produit, il faut regarder un produit immobilier, il faut regarder le territoire sur lequel on va décider d'investir un appartement, d'investir dans une maison, d'investir dans un commerce. Moi, ma question, elle est très simple, Xavier Joubert. Pourquoi être resté à Amber ? Alors, on est resté à Amber parce qu'il y a une qualité de vie qui est quand même relativement bonne. On trouvait du personnel sans problème. Le personnel est de qualité et fidèle. Alors, aujourd'hui, comme toutes les entreprises, on a des problèmes de recrutement, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde. Sinon, la qualité de vie à Amber est quand même globalement plutôt bonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais vos horaires contraints. Vous aviez accepté d'être notre invité. Quelques instants, je vous en remercie. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour aussi ce qu'est l'entreprise Joubert en tant que fleuron de l'économie envertoise, bien sûr, mais de l'économie du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne. On aura l'occasion, Xavier Joubert, de se retrouver sur d'autres émissions avec le live Marc Productions. C'est un sujet qui vous plaît, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à vous être connectés très rapidement. Je tiens à le souligner. Nous sommes en direct de Cano pour regarder ce live. Le canal Facebook Marc Productions et la page de votre serviteur sur LinkedIn, Marc-Alexis Roque-Joffre. Merci beaucoup, Xavier Joubert. À très bientôt. On va rester quelques instants sur le domaine de l'économie et de la formation. Ensuite, on va regarder les biens immobiliers qui sont proposés ce soir par notre partenaire. J'accueille Anaïs Laffont qui est responsable du pôle Auvergne-Fibois-Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Anaïs Laffont d'être avec nous. Alors, du côté d'Amberg, il y a beaucoup de bois. C'est donc une richesse naturelle qu'une filière a décidé de développer et de valoriser. C'est pour cette raison que le pôle Auvergne-Fibois existe. Bonsoir. Merci à vous pour votre invitation. Alors, effectivement, du côté d'Amberg, les paysages de forêt sont courants et je pense font la joie des habitants d'Amberg et des villages alentours. Fibois-Auvergne-Rhône-Alpes est une interprofession de la forêt et du bois et qui a pour but de rassembler les professionnels de cette filière et de les accompagner, de les aider dans leur développement, notamment en faisant la promotion des produits, des métiers qui sont dans cette filière. Donc, on est présent sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a effectivement beaucoup de liens avec la région d'Amberg et notamment avec les professionnels qui sont dans cette région puisque c'est une région qui valorise cette ressource bois en la transformant notamment en produit de construction et également en produit pour l'énergie. Mais votre pôle est un pôle qui me permet à moi, citoyen, de me réorienter professionnellement si j'ai envie d'aller travailler dans les métiers du bois ou alors moi, forestier, de trouver des débouchés au bois qui sont sur ma propriété. Alors, à Amber, vous avez un CFA, un centre de formation par apprentissage qui forme notamment au métier de la scierie qui prépare des personnes à pouvoir travailler dans les différents postes qu'offrent les entreprises de sillage du territoire et plus loin, bien entendu. Donc, effectivement, vous pouvez vous former notamment à ce métier directement à Amber. Et puis, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont autour d'Amberg qui sont en capacité d'embaucher puisqu'on est dans une filière où on recrute des scieurs, des charpentiers, des menuisiers. Toutes les personnes qui sont volontaires pour apprendre nos métiers sont les bienvenues. Alors, je vais tout de suite montrer à l'écran une partie. C'est la première page de votre site Internet. Voilà, je suis allée le voir cet après-midi. Moi, je trouve qu'il est très bien fait. En plus, il est très joli et j'avais envie de le montrer. Donc, c'est très facile à trouver. Vous tapez Fibois, Auvergne, Rhône-Alpes. Il a été question d'un CFA, Centre de formation professionnel. Guy Roche, c'est une structure que vous connaissez bien. Vous allez quitter quelques instants votre casquette de président d'abri immobilier pour reprendre celle précisément du dirigeant de ce CFA. Parlez-nous de votre appétence alors pour le bois et ce CFA. Alors, c'est un peu plus que l'appétence pour le bois. On va dire, j'aime la formation. Voilà, j'aime transmettre et j'aime rendre en fait ce qu'on m'a donné. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de présider ce CFA d'Ambert où on forme des apprentis dans le domaine effectivement du bois comme l'a dit Anaïs Laffont, mais aussi dans la mécanique, aussi dans la boulangerie. Et ce centre de formation travaille avec l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand qui est son grand frère, on va dire, et où là, on développe d'autres apprentissages tels que l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne ou au commerce, par exemple. Et l'Institut des métiers pour lequel vous allez également œuvrer, ce n'est pas un scoop, c'est une réalité. Bravo à vous d'avoir eu aussi la confiance de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne-Métropole. Anaïs Laffont, Xavier Joubert qui a dû nous quitter, a dit quelque chose de très important tout à l'heure, tandis que j'accueille Carlos Martins et qui va bien sûr prendre la parole dans un instant pour nous présenter un des biens qui sont proposés ce soir par Régo Immobilier. Xavier Joubert nous disait qu'il y avait de la main-d'œuvre. Alors ça, moi, je trouve que c'est excellent d'entendre ça. parce que quels que soient les secteurs professionnels, quels que soient les territoires, les entreprises ont dit aujourd'hui qu'on manque de manœuvre. Vous vous dites non, on verra de la manœuvre. Anaïs. Ah, pardon. Anaïs, voilà, ça y est. Merci. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment de la filière frais-bois, qui sont présentes dans le bassin d'Ambert et qui perdurent, qui sont historiquement bien implantées dans ce bassin, qui ont des collaborateurs fidèles. Aujourd'hui, on peut quand même faire un appel officiel pour ces entreprises, que ce soit des entreprises de sillage, de menuiserie, de charpente, même des entreprises de récolte du bois. Beaucoup de ces entreprises souhaitent se développer encore et accueillir de nouveaux collaborateurs. Donc, les nouveaux habitants ou les personnes qui souhaitent se réorienter sur le secteur d'Ambert, si vous vous êtes intéressés par la filière bois, sachez qu'on a de nombreux métiers et que vous pouvez faire de belles carrières au sein de notre filière. Restez avec nous, Anaïs, on vous retrouvera dans un instant. Restez avec nous, Guy Roche, j'accueille avec grand plaisir Carlos Martens que nous retrouvons dans le live Marc Productions. Merci, Carlos, d'être avec nous. Alors, ce soir, précisément, direction Ambert avec un très joli film qui va aussi nous faire voyager un peu à l'image de Vue d'Auvergne, mais c'est le principe de ce partenariat entre abris immobiliers et Marc Productions. Parlez-nous de ce que nous allons découvrir à présent, un très bel immeuble. Allez-y. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler d'un immeuble qu'on nous envoie en vente. Donc, c'est un immeuble entre 19e et 20e siècle qu'il a été construit. Donc, c'est un immeuble avec trois locaux professionnels, médicaux, et en plus, il se trouve juste en face de l'hôpital d'Auvergne. Donc, juste un peu avant l'entrée du centre-ville. Donc, Amber, c'est un marché très dynamique et très tendu. Les biens partent assez rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, dans ce bâtiment, il y a deux cabinets au rez-de-chaussée. Donc, un cabinet d'ostéopathe et un cabinet d'infirmiers qui sont loués avec des places de parking et des garages. Au premier étage, il y a l'ANPA qui, en tout l'étage, avec un ascenseur qui a été installé. Et chaque plateau fait environ 120 m². Donc, 120 m² pour l'ANPA, 60 m² plus ou moins pour le cabinet d'infirmiers et 60 m² pour les ostéopathes. On voit des images magnifiques de la ville d'Amber avec ses maisons à colombages. L'immeuble que vous proposez a beaucoup d'allure, beaucoup de standing. Et vous nous avez dit, Carlos, que c'est… Ah, moi, j'adore la cathédrale. Enfin, j'appelle ça la cathédrale. En fait, c'est simplement l'église d'Amber. Mais elle est tellement belle que beaucoup de gens disent que c'est une cathédrale, la cathédrale d'Amber. Vous nous avez dit il y a un instant, Carlos, que le marché sur Amber était très tentatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un bien qui est mis à la disposition de qui le veut va partir assez vite ? Oui, tout à fait. Après, il y a deux marchés sur Amber. Il y a le marché Amberville, donc surtout avec quelques appartements et maisons. Et après, il y a l'extérieur d'Amber. Donc, l'extérieur d'Amber, ce qui plaît beaucoup, c'est les maisons en pierre et avec du terrain. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Les condos fermes sont très, très prisés. Il y a eu un condo ferme donc en pierre avec du terrain qui a été mis en vente et c'est comme il y avait des acheteurs sur Lyon. En une demi-journée, il a été vendu. En une demi-journée ? Voilà. Ça fait rêver par rapport à certains biens ailleurs, en France ou dans le Puy-de-Dôme qui vont mettre beaucoup de temps à être vendus. Comment vous expliquez ça vous professionnels de l'immobilier ? C'est le secteur par définition qui est attractif ? Le secteur a beaucoup d'avantages pour les gens par exemple parce que les maisons sont acquises ou en maison principale ou en maison secondaire. Là, les personnes de Lyon, c'était une maison secondaire mais ils voulaient du calme, ils voulaient avoir tout à proximité parce qu'en verre, il y a tout ce qu'il faut et en plus, il y a un hôpital, niveau santé, il y a tout ce qu'il faut, niveau commerce, il y a tout ce qu'il faut. Du coup, ils se sentent à la campagne mais en ayant tout à proximité donc c'est quand même un avantage. Je vais poser la même question à Guy Roche en ajoutant une autre dimension dans la question. Guy, on sait que les périodes compliquées que nous avons vécues et qu'on continue d'ailleurs à vivre à cause de la COVID donnent envie à bon nombre de personnes de retenter ou de tenter pour la première fois l'expérience du rural. Amber est une ville, une grande ville mais du monde rural. Est-ce que là, il y a un lien de cause à effet ? Je ne m'avancerai pas dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je dirige une trop petite entreprise pour avoir une vue d'ensemble même si certaines fonctions me permettent d'avoir une vue nationale. En fait, ce qu'on se rend compte, les réseaux, elles sont multiples. Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, si les gens avaient envie d'acheter, ils achètent. Voilà. C'est-à-dire quelle que soit leur destination, quel que soit leur projet, des projets d'investissement, des projets de maisons secondaires, des projets de résidence principale, investir à Paris. Il y a de multiples raisons mais aujourd'hui, elles se concrétisent. Ça voudrait dire, Guy, je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir ou de la philosophie à deux balles, mais ça veut dire que peut-être par rapport à ce qu'on a vécu ou on a vu que la vie pouvait s'arrêter pour des milliards de personnes quelque part en trois jours, c'est énorme. François, et c'est insignifiant dans la réalité, quand on a un projet, il faut aller au bout du projet. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens ont envie de réaliser leur projet. Là aussi, je ne sais pas à moi l'expliquer, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est vraiment ce que nous ressentons. Il y a de multitude de raisons, il y a de multitude de projets. Aujourd'hui, on les réalise. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un du Casino de Roya et une des personnes réalise son projet un peu fou, mais c'est aujourd'hui qu'elle le fait. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. J'ai un projet qu'un jour, peut-être, je réaliserai de regarder à tenir un restaurant. Je vous fais une confidence, mon cher Guy. J'aimerais beaucoup tenir un restaurant un jour dans ma vie. On verra si je peux le réaliser. pourquoi pas du côté d'Ambert. C'est une transition pour moi qui va vous permettre de nous parler de l'hôtel de la gare qui est un hôtel-restaurant que vous proposez, vous, abri immobilier. Racontez-nous, Guy. Alors déjà, pour la petite histoire, et nous sommes en intimité, donc on peut se dire. je rentre d'Ambert là. J'ai déjeuné à Ambert dans un autre restaurant. Allez, je vous invite à aller à Ambert. Choisissez n'importe quel restaurant. Vous verrez, vous ne serez pas déçus et je remercie l'hôtelier pour son accueil. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pour peut-être un nouveau projet de vie. On a un très bel établissement qui peut fonctionner immédiatement. On a une douzaine de chambres, on a du parking, on a des terrasses, on a un peu de terrain, 1500 m², on a 800 m² habitables. En fait, on a tout ce qu'il faut pour démarrer une nouvelle carrière. Mais dites-moi, c'est tout neuf là ce qu'on est en train de voir ? C'est en parfait état. C'est en très bel état et on est sur des prix qui sont très corrects. on est un petit peu moins de 350 000 euros. Un peu moins de 350 000 euros pour un hôtel-restaurant d'une douzaine de chambres avec tous les équipements que l'on vient de voir, la terrasse, mais également les cuisines, les salles de bain qui étaient entièrement refaites à neuf. Effectivement, c'est un prix très intéressant. C'est du côté d'Amberg. Est-ce que la clientèle est là ? Pas forcément la clientèle pour acheter l'hôtel mais pour le faire vivre derrière. Oui, la clientèle est là. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, Carlos le disait, les gens veulent se mettre au verre. D'ailleurs, j'étais aussi dans les bois, il y a de la neige en ce moment là-haut. Donc, on peut faire tout. Vous avez une vie trépidante, mon cher Guy. Non, amusante. On peut faire tout un tas d'activités. Je pense qu'on est vraiment bien et puis, ben voilà, on a une idée aujourd'hui, on a une envie qu'on n'a pas encore réalisée. Eh ben go, allons-y. Allons-y, go, il faut y aller. Merci Guy de nous avoir aussi partagé ce bonheur tout simplement de l'envie puisque on sait tous que l'on achète un studio, que l'on achète un château, que l'on achète un hôtel, un restaurant, ou un appartement ou une maison. C'est le coup de cœur. Donc, c'est l'envie qui parle à un moment donné. Et c'est ce que j'aime aussi moi avec ces lives avec vous, Guy, avec Abri Immobilier, c'est qu'on dépasse le seul bien à travers les mètres carrés et on va vers le bonheur et le fait de se projeter dans un territoire et dans un univers. On va retrouver nos deux autres invités de ce soir. je vais donner à nouveau la parole à Carlos Martins et à Anaïs Laffont que je cherchais et que j'ai retrouvés. Voilà. Un jour, je vous montrerai les coulisses de la régie virtuelle. J'ai plein d'écrans devant moi. Alors, des fois, je perds un petit peu mes invités. Ils sont là, mais je les perds et en fait, je les retrouve assez rapidement. Anaïs, je posais la question à Guy Roche des clients pour faire vivre un hôtel. Alors, je ne vais pas vous demander s'il y a des clients pour faire vivre un hôtel, ce n'est pas votre domaine. Mais quand on vient précisément en formation du côté d'Amberg, est-ce qu'on peut bénéficier de logements adéquats pour une nuit, pour quatre jours, pour six mois ? Alors, effectivement, le CFA d'Amberg propose des facilités d'hébergement et possède, me semble-t-il, en internat, je parle justement sous couvert de M. Roche pour héberger certains de ses étudiants apprentis. Donc, je pense que la question du logement n'est pas justement un franc dans la Lune d'Amberg pour les personnes qui souhaitent venir se former, notamment au CFA d'Amberg. Quelques mots encore avec vous, Anaïs, sur les débouchés professionnels, parce que c'est important. Vous vous formez, très bien, et derrière, où sont les débouchés ? Alors, comme je vous le disais, on a beaucoup de volonté d'embauche dans l'ensemble de notre filière sur une grande diversité de métiers. En l'occurrence, les personnes qui sont formées au CFA d'Amberg vont plutôt se destiner à travailler dans des entreprises de première transformation du mois. Et on l'embarras du choix, j'allais dire, à la sortie de leur formation, puisque ce sont des formations qui sont finalement relativement rares en France. On n'a pas beaucoup de centres de formation destinés à ces métiers. Et on a encore beaucoup d'entreprises, notamment sur le secteur du Pidôme et dans les départements du Tour, qui recherchent ces profils-là. Donc, vous avez, voilà, des facilités d'embauche et d'évolution de carrière dans les entreprises de première transformation du bois, de sillage. Carlos Martin, ce sera ma dernière question parce que le temps passe vite. Il est bientôt 19h10. Carlos, vous êtes confiant, vous, pour la vente de ce bien ? Tout à fait, oui, je suis confiant. Après, il faut juste trouver l'acquéreur en face. Les locaux sont déjà loués, donc du coup, il n'y a rien à faire. C'est de l'investissement direct. C'est de l'investissement. On a eu le prix à peu près de l'hôtel. Là, c'est un prix à quel niveau ? Là, pour les trois locaux parce qu'on vend les locaux ensemble ou séparément, mais si on achète ensemble, c'est environ 300 000 euros. Alors, on est à peu près aussi dans les mêmes fourchettes, si je puis m'exprimer ainsi, mais ce n'est pas du tout le même type de local. On est bien d'accord. Regardez, on a eu plein de messages qui ont tourné sur le fil info de notre live. Je vais saluer et mettre à l'antenne ce message-là. Il est signé Claude Barbin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Clermont-Gouvernier, Métropole, qui dit « Le territoire d'Amberg, un ancrage économique du Puy-de-Dôme, un ancrage essentiel. » C'est signé Claude Barbin. Merci beaucoup, Claude Barbin, pour ce clin d'œil. On va se retrouver très vite pour d'autres lives avec le partenaire que vous êtes à travers la Chambre de Commerce et d'Industrie. Un mot de conclusion ? Une anecdote. Pardon ? Marc, Alexis, vous savez, on avait fait une émission ensemble pour une cité Michelin et Clermont-Ferrand. Oui. Oui. Eh bien, je passe la vente demain. Ah, mais alors ça ? Mais attendez, mais Carlos, mais Carlos, il faut commencer par ça la prochaine fois. Il faut commencer par ça. Moi, je vais faire mon David Plaza aussi un petit peu. Il faut commencer par ça. C'est génial. J'en suis ravi. Bravo, bravo. Et regardez, je ne résiste pas au plaisir en présence de Guy Roche de remettre cette délicieuse publicité à l'écran parce que moi, quand je l'ai vu dans les rues de Clermont-Ferrand, au volant de ma voiture, tu t'es mort de rire tout simplement. Le Pénévolat à ses limites fait appel à un syndic professionnel et bien évidemment, le syndic en question, c'est Abris Immobilier avec, comme vous le disiez, Guy, tout à l'heure, eh bien, quelques nouveaux biens en syndic du côté d'Amberg. C'est tout à fait ça et j'en profite et j'en profite pour remercier les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Et on peut également, à propos de communication et membres de vos équipes, saluer Sarah Monnier, votre responsable communication avec laquelle je prépare l'ensemble de ces lives. Merci beaucoup, Guy Roche. Merci beaucoup, Carlos Martens. Bonne vente pour demain et pour la suivante. Merci beaucoup, Anaïs Laffont, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous avez un site délicieux à découvrir. Voilà, le voilà. Il est très, très bien fait, Fibois et on peut apprendre plein de choses, même si on n'est pas directement intéressé par la filière bois, on peut apprendre plein de choses. Ça éveille la curiosité et c'est très important. Et puis, je ne manquerai pas non plus de remercier Xavier Joubert qui a débuté le live avec nous, le PDG de Joubert, groupe et qui nous a montré à quel point le territoire d'Amber était riche économiquement. Bonne soirée, joyeuse fête de Noël, on peut commencer déjà à le dire. Soyez prudents. À très vite. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.